Marc, d'abord merci d'avoir accepté ce rendez-vous pour parler des Girondins, c'est vrai que on ne nous a pas oublié, personne ne vous oublie vous vous êtes mis en retrait d'abord une question, comment allez-vous et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? ça va, ça va, j'ai décidé de prendre du recul par rapport au monde du foot pour différentes raisons parce que j'avais d'autres passions dans la vie j'ai toujours été passionné d'architecture et de décoration, je ne l'ai jamais caché ça, même quand j'étais joueur et donc voilà, je me suis installé doucement dans ce monde-là et j'en ai profité pas mal pour voyager, pour aller rencontrer des gens pour comprendre ce métier qui n'est pas évident et donc voilà j'apprends, j'espère peut-être un jour en faire mon métier directement et être aux premières loges mais pour l'instant j'apprends, je me forme doucement à mon rythme et tout se passe bien et je suis un homme heureux Alors si on a souhaité discuter avec vous, c'est parce qu'on fait un petit peu le tour de tous les anciens par rapport à la situation qui se passe au Girondin de Bordeaux Fred Lari du Journal Sud-Ouest sera également avec nous pour vous poser quelques questions de façon globale avec le retrait que vous avez par rapport au foot et par rapport au Girondin, comment vous vivez ce qui se passe actuellement à Bordeaux ? Pas très bien Ce que je voulais dire, je n'ai pas répondu aux demandes, aux sollicitations des médias pendant le Covid parce que je pensais qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes et des sujets beaucoup plus importants que le football à ce moment-là et aussi parce que je ne voulais pas appartenir à un discours populiste parce que j'ai toujours détesté ces gens qui se raccrochent à ces discours-là pour être aimé de la majeure partie de la population J'ai voulu prendre du recul par rapport à tout ça me faire ma propre opinion en rencontrant des gens qui sont au sein du club en me faisant mon opinion aussi avec les autres anciens joueurs que je croise occasionnellement bien entendu mais ce que je vais dire aujourd'hui c'est ce que j'aurais dû dire vendredi on aurait dû avoir un déjeuner avec le président Longueppé à l'initiative du club avec les anciens c'est quelque chose qu'on a déjà fait au mois de décembre effectivement alors c'est sûr j'ai été le plus incisif lors de ce déjeuner parce que j'attends rien du club moi et que je suis libre de pouvoir parler et dire exactement ce que je pense sans mesurer mes propos parce que je n'attends ni rien du club j'ai pas besoin des Girondins pour vivre actuellement je désire aucun poste au Girondins donc si vous voulez je peux parler librement à défaut de certains salariés de mes anciens collègues qui sont salariés du club et qui eux vu le climat délétère qui s'est installé au Hayan ne peuvent pas trop parler et les anciens certains qui veulent aussi rentrer au club ont aussi cette mesure que moi je n'ai pas donc j'ai attendu avant de me positionner d'accepter de pouvoir en parler parce qu'il y a aussi les supporters qui étaient d'un côté qui me sollicitaient pour pouvoir parler parce qu'ils estimaient que j'étais crédible ou le plus crédible du fait de mon passé au Girondins ce qui n'est pas forcément le cas on a tous une voix on ne représente qu'une voix les anciens joueurs ceux qui ont passé un an 10 ans ou 15 ans ou 26 ans comme moi on est tous au même niveau personne n'est plus important qu'une autre aujourd'hui je ne reconnais plus mon club et ça lors de ce déjeuner je l'ai déjà dit au président Langueté on s'est vus à un déjeuner où on n'a déjeuné que tous les deux et j'ai essayé de l'avertir de ce qui allait se passer parce que connaissant un peu le peuple bordelais pour en faire partie on va dire j'ai averti les gens après 6 mois après je fais le constat rien n'a évolué rien n'a évolué pour personne et ça c'est la plus grande des déceptions Frédéric Marc vous dites que vous ne reconnaissez plus votre club qu'est-ce qui vous choque qu'est-ce qui vous choque en ce moment dans ce que vous voyez du club alors moi je ne suis pas un technicien je ne me permettrai pas de juger trop le sportif de juger si Paolo Souza est un bon entraîneur ou pas Marc Lanus il n'a aucune crédibilité pour dire si Paolo Souza est un bon entraîneur ce que je dis c'est l'image du club l'image du club elle a été ruinée ils ont ruiné le travail de présidents comme Bess comme Trio qui ont passé 30 ans cumulés on va dire à essayer d'instaurer une certaine image des journées de Bordeaux et elle a été détruite et elle est bafouée au quotidien actuellement le club ne représente plus rien pour les Bordelais et c'est ça le drame je croise en deux jours là j'ai croisé deux personnes qui m'ont dit voilà c'est terminé on ne reprendra pas l'abonnement pas parce que l'équipe est plus faible mais parce que l'image n'est plus là et que le club ne représente plus aucune valeur actuellement Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui qu'il y a véritablement un point de non-retour que ce soit entre les dirigeants et les ultras et comme tu viens de le dire les anciens aussi qui ne reconnaissent plus leur club je pense que ça va être très compliqué voilà pour moi c'est alors après comme je l'ai dit et ce que je dis aujourd'hui j'ai aucun problème à le dire parce que je l'ai déjà dit au président Langepé en tête à tête je lui ai dit si on veut un club fort il faudra un président fort à chaque fois que Bordeaux a été performant c'est parce que le président était fort que ce soit de l'époque de Baize de l'époque de Jean-Louis Triot c'était des hommes très forts avant tout et là je pense que si cet été il n'y a pas un énorme coup de braquet où le président ne change pas de cap de manière importante ça va être très compliqué ça va être très compliqué et j'aimerais que M. Langepé entende ça mais s'il ne change pas s'il ne fait pas du ménage au château ça sera très compliqué est-ce que dans sa discussion vas-y Fred vas-y non non je disais est-ce qu'il y a des exemples est-ce que toi tu as eu l'occasion de revenir au château est-ce qu'il y a des exemples concrets de ce qui était choc vraiment quoi ah mais il y en a plein il y en a plein tu vois on devait avoir un déjeuner déjà vendredi donc ce que je dis là j'avais prévu de le dire vendredi lors du déjeuner on est on est le on est combien aujourd'hui on est le 23 le 23 juin le 23 juin Mathieu Chalmé qui est un adjoint de l'équipe réserve de Girona depuis 2-3 ans part en vacances et ne sait toujours pas s'il a été prolongé c'est l'adjoint de l'équipe réserve c'est un des derniers qui peut attester avoir joué au club et être un 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 exemple pour tous ses gamins de leur dire voilà je suis du coin j'ai réussi en plus en plus il a eu un parcours en plus très atypique Mathieu il a été très fier en plus de revenir au Girona il a quelque chose à transmettre et au lieu de s'appuyer sur ça le club fait tout l'inverse de ce qu'on leur a dit de faire au mois de décembre mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres il y a 4 personnes au centre de formation qui ne savent pas s'ils vont continuer encore l'aventure on est le 23 juin et c'est les gens qui sont là depuis quelques années qui en plus amènent la crédibilité au club alors moi je ne dis pas que comme Jaroslav Plasile qui lui est sous contrat que Plasile et Chalmé ce seront les futurs Mourinho et les futurs Ancelotti je dis juste que Chalmé et Plasile ce sont les joueurs ce sont des mecs qui en dehors du club quand ils vont au restaurant quand ils se baladent ils défendent le club coûte que coûte et ils prennent les casseroles à la place du président et de la direction et ils les défendent c'est des mecs qui aiment le club en plus qui veulent travailler dans le club qui ont envie de la donner pour le football et c'est ces gens-là sur lesquels il faut s'appuyer moi je réagis aujourd'hui parce que quand j'ai dit au président Langueppé le 2 décembre j'ai dit appuyez-vous sur des anciens appuyez-vous sur des gens en plus qui ont envie de donner au football parce qu'il y a des anciens moi j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport au football et donc au Girondins je ne me mets pas en première ligne mais il y a des gens je m'attendais à lire dans le sud-ouest que Lilian Lassand est revenu pour faire travailler les attaquants parce que Lilian Lassand il peut amener une mentalité une éducation à tous ces jeunes à transmettre quelque chose ben non rien on aurait pu se servir de François Grenet François Grenet ça aurait pu être en lien avec le Pays Basque renouer un peu avec les joueurs du Pays Basque parce que lui il vient de là-bas il est ancré là-bas ben non toujours rien Marc dans tes discussions éventuellement que tu as eues avec M. Longueppé au mois de décembre comme tu le dis est-ce que tu as senti qu'il pouvait quand même y avoir quelque chose et un discours entre toi et lui qu'il comprenne il y en a une parce que le lendemain je vous dis le lendemain il m'a gentiment invité à un déjeuner pour qu'on ne parle que tous les deux parce qu'il avait vu que j'étais le plus incisif effectivement les autres joueurs qui sont certains les salariés les anciens du club qui sont là qui sont des anciens joueurs ils ne peuvent pas parler et c'est ce que je lui ai dit je lui ai dit M. Longueppé vous avez vu lors de la réunion qui a parlé il me dit ben t'as été l'un des seuls je dis oui je suis l'un des seuls pourquoi ? parce que j'ai la liberté de pouvoir parler regardez vos salariés le climat que vous avez installé dans ce club c'est vous qui l'avez installé alors oui il y a GAPC qui est venu au départ oui mais maintenant je veux dire on est le 23 juin et ce que je dis là j'aurais dû le dire vendredi et j'aurais préféré le dire en face devant tout le monde pas par un média interposé on n'a pas eu l'occasion après moi je ne serai plus trop sur Bordeaux donc je préfère le faire maintenant mais c'est incompréhensible qu'on en soit arrivé là c'est incompréhensible et je pensais sincèrement que le rendez-vous qu'ils avaient essayé de faire pour avoir un clan un peu d'anciens joueurs je pensais sincèrement qu'il allait servir à quelque chose et quand je regarde le constat aujourd'hui six mois après rien n'a été fait alors c'est sûr ce n'est pas Marc Lanus qui va dicter ce que doit faire un président au Girondins bien entendu je ne suis pas légitime pour ça moi je parle aujourd'hui en tant que bordelais en tant que Girondins en tant qu'amoureux de ce club parce que moi c'est ma deuxième famille et je ne pourrais pas m'en détacher de ça c'est comme ça je suis affilié au Girondins toute ma vie je serai affilié au Girondins je n'essaye pas de m'en détacher mais aujourd'hui quand j'ai parlé à cette réunion je lui ai dit moi je n'attends rien de vous je n'attends rien de vous mais par contre écoutez ce qu'on a à vous dire et sincèrement six mois après quand vous faites le constat vous vous dites qu'en fait c'était une réunion comme pour la Normandie les anciens combattants pour le faire parce qu'il fallait le faire et je vous dis on devait avoir cette réunion vendredi il y a des anciens d'y aller sincèrement je les ai convaincus de leur dire venez venez une dernière fois et si vraiment il n'y a plus rien là on passera à autre chose j'ai essayé de les convaincre et ils étaient prêts à venir sauf que la veille on nous a dit bon les municipales s'en mêlent on va attendre un petit peu et tout mais nous on n'était pas là pour faire de la politique on était là juste pour les conseiller pour les aider pour essayer que que ce ne soit pas Pompéi le jour où ils quitteront ce club parce que c'est ça qui me fait le plus peur Frédéric justement qu'est-ce que tu penses du projet toi global au-delà au-delà du fait qu'il n'intègre plus du tout les anciens comme tu l'as dit le projet global est-ce qu'il t'inquiète ou est-ce que tu penses qu'il aurait pu être ou qu'il pourrait être cohérent alors le sportif je me suis trop éloigné du football pour dire est-ce que ce qu'ils font au niveau du sportif c'est bien ou pas par curiosité j'ai regardé les résultats du centre de formation c'est catastrophique c'est catastrophique vous savez moi j'ai vu tous ces entraîneurs passer à Bordeaux et nous dire à Bordeaux ça ne bosse pas c'est tranquille Bordeaux il n'y a pas de pression vous n'êtes pas trop beau soeur les Bordelais ah mais c'est ce que je l'ai dit au président Languépé je lui ai dit par contre vous savez quoi montrez-moi des clubs qui ont fait mieux de Bordeaux sur les 20 dernières années montrez-moi je suis curieux de voir tout ça quand je lui ai demandé de me citer des clubs je lui ai dit hormis des clubs outre que Lyon Paris Paris et Monaco et Marseille qui ont une même financière différente de la nôtre bien entendu quand vous êtes à vos centres de formation que vous êtes Bordeaux même il y a 10 ans vous passiez après Paris après Monaco et après Lyon vous n'avez pas les mêmes moyens c'est une réalité mais je lui ai posé la question il me dit effectivement je lui ai dit oui effectivement parce que c'est bien de cracher sur Bordeaux parce qu'on était différents en fonctionnant des centres directeurs sportifs effectivement on avait un président très atypique bénévole mais qui était un amoureux du club on avait ça de différent et ça la différence elle a toujours gêné les gens et le projet qu'ils ont amené moi ce que je vois en tant que Bordelais et en tant qu'ancien joueur je vois que l'image elle a été totalement détruite que le peuple Bordelais ne se sent plus du tout représenté par les Girondins de Bordeaux et quand je regarde le projet sportif je veux bien entendre que l'équipe professionnelle la manne financière n'est pas là et que pour acheter des bons joueurs c'est compliqué il y aura le centre de formation le centre de formation les résultats c'est une honte une honte pour un club comme ça et ça et ça le centre de formation c'est quand même représentatif combien de gamins alors moi je leur dis félicitations pour le petit Koundé d'avoir sorti un gamin comme ça un gamin du coin à 25 millions d'euros vous ne pouvez pas refuser quand vous êtes Bordeaux vous ne pouvez pas refuser 25 millions d'euros ce n'est pas possible mais j'espère qu'il y en aura plein d'autres mais comme par hasard c'est encore des gamins de la région mais le problème c'est que on a tellement été suffisants avec les clubs qui nous entourent que les clubs de la région ne veulent même plus nous envoyer leur meilleur gamin aujourd'hui depuis deux ans l'héritage est dilapidé pour toi ? ah oui en termes d'image oui en termes d'image oui et rien ne pourra faire changer les choses si ce n'est peut-être un départ ce que les les ultra veulent un départ ou un changement de direction moi c'est ce que j'ai dit à Foyan Brunet je l'ai eu quelques fois au téléphone sur le fond on est d'accord on a quelques désaccords mais on en aura toujours avec les supporters mais sur le fond moi je dis moi je ne suis pas là pour faire ce n'est pas des attaques personnelles moi c'est sur le projet que je ne suis pas d'accord sur le projet de ne pas être à l'écoute de ce qui se passe d'être venu acheter un club comme les Girondins sachant l'histoire qu'il y avait et aujourd'hui maintenant quand vous allez au château du Hayan je ne connais plus personne dans ce château vous avez l'impression de rentrer dans une banque et c'est ça qui est honteux c'est ça qui est honteux et ils ont essayé de faire une démarche vers les anciens on est venu on a fait le déplacement on a essayé de parler avec notre coeur rien n'a été écouté rien n'a été écouté et donc c'est pour ça qu'à un moment donné moi j'ai autre chose à faire dans la vie que venir faire des déjeuners pour passer pour un ancien combattant voilà j'ai autre chose à faire et quand le président le président m'a posé la question de savoir si je ne voulais pas m'investir dans le club je lui ai dit ça dépend pourquoi je lui ai dit si c'est pour m'envoyer rendre des médailles et des coupes à la fort aux asperges ou faire Pascal le grand frère avec les supporters il ne fallait pas compter sur moi en revanche si c'est pour redonner une certaine image au club une crédibilité une certaine éducation dans notre centre de formation pour que nos gamins qui soient dans notre centre de formation aient envie un jour de revêtir le maillot de l'équipe première de donner le pouvoir à nos éducateurs parce qu'aujourd'hui les éducateurs ils ont tellement peur tous de leur poste qu'ils font cette adéquation portugaise hispanique est venue amener ils en ont tellement peur qu'ils n'osent même pas dire les choses et ça le problème c'est un problème qui est colossal tout le monde a peur au Girona samedi il y a un rendez-vous des ultras à Placep Berland entre 16h et 18h sur les réseaux sociaux on voit fleurir le fameux hashtag Girondin et nous voilà tu serais prêt toi à le faire ça parce qu'on a vu il y a Philippe Lucas il y a Philippe Fargeon il y a Didier Thonot tout le monde le fait un petit peu pour des raisons familiales je ne peux pas être là Foyan Brunet le sait mais si j'avais été là je serais venu je serais venu je serais venu parce que comme j'ai dit à Foyan Brunet je lui ai dit faites attention ne vous trompez pas de combat ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas des personnes aujourd'hui qu'on met en avant c'est un projet c'est un projet qui ne correspond pas à ce club là actuellement alors comme je dis il y a aujourd'hui c'est quand même King Street les propriétaires du club c'est eux qui ont mis l'argent pour acheter il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont postulé à l'époque pour M6 pour acheter le club il faut dire les choses aussi moi je n'en fais pas une affaire de personne j'en fais une affaire de projet comme je dis mais je me serais associé à ça parce que beaucoup de gens et surtout les anciens en est là pour dire vous avez acheté un club avec son héritage et vous n'avez pas le droit d'y toucher à ça au contraire magnifiez-le mais mettez certains en avant parce qu'il y a des joueurs comme je disais il y a des anciens joueurs qui ont envie de participer et de s'investir mettez-les en avant ces gens-là et vous verrez dans tous les cas ce que je peux garantir c'est qu'on ne fera pas moins bien que ce qui a été fait actuellement tu as été quelqu'un qui compte dans l'histoire du club parce que tu as fait toute ta carrière au Girondins quasiment 400 matchs au Girondins est-ce que tu as espoir quand même là tu dis des choses fortes est-ce que tu as espoir d'être entendu ou c'est vraiment c'est un peu le dernier le dernier coup de gueule que tu peux faire comment tu vois la suite est-ce que tu penses que ça peut porter et comment tu penses que le club peut s'en sortir parce qu'il y a aussi des difficultés financières qui sont importantes je ne sais pas Vicente Elisa Razul elle a très bien dit la dernière fois elle a dit j'ai parlé au mois de décembre et ça ne servit à rien je pense que Vicente Elisa Razul elle ne voit qu'elle est beaucoup plus puissante que la mienne son palmarès sa vision son implication encore dans le football est beaucoup plus importante que la mienne c'est décourageant quand vous lisez ça c'est décourageant quand vous dites que lui quand même qui a été aussi un jeune comme moi formé au club la carrière qu'il a fait les grands clubs qu'il a côtoyés dit j'ai essayé de les aider et ça ne servit à rien maintenant il y a des gens qu'on ne peut pas laisser tomber alors comme je vous dis je ne suis pas là pour dire aujourd'hui je suis avec les supporters pour que les gens m'aiment bien non je pense aussi aux bénévoles je pense aussi aux bénévoles qui font le stade tous les week-ends je pense aussi aux gens que j'ai côtoyés qui travaillent encore au château c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire faire ces interviews pendant le Covid parce que je me disais il peut se passer quelque chose à la sortie peut-être que ça peut être une prise de conscience aussi pour le club de se dire on va réduire la voilure on va se rappuyer sur des gens du cru et j'ai laissé passer un petit peu et je voulais voir la reprise des pros pour savoir qu'est-ce qui avait changé et aujourd'hui je suis inquiet je suis inquiet mais comme tout le monde je suis inquiet parce que comme je vous dis c'est ma deuxième famille et je ne m'y reconnais plus je ne m'y reconnais plus je ne m'y reconnais plus et j'ose espérer que quelqu'un de King Street un jour va aussi prendre son courage à deux mains et venir se mettre en devant de la scène parce que c'est bien beau d'envoyer M. Longueppé je n'ai jamais été un grand fan d'M6 sous la présidence d'M6 en revanche quand M. Triot avait besoin d'être épaulé ou que M. de Taverneau devait intervenir il le faisait quand même avec ses réserves mais il le faisait au moins au moins on savait qu'il existait là je vois les postulants municipales de la mairie de Bordeaux inviter King Street un petit peu à sortir du bois je ne vois toujours personne alors M. Longueppé il est un petit peu décelé il s'est mis dans une situation compliquée aussi mais il ne faut pas tout lui mettre aussi sur le dos il y a un actionnaire derrière il a quand même été parachuté là il a certainement voulu mais il y a un actionnaire derrière et ça serait bien que cet actionnaire quand même un jour il vienne il prenne son courage à deux mains et il vienne expliquer les choses je t'ai rarement vu autant en colère pardon Alain je t'ai rarement vu autant en colère ou touché c'est vraiment quelque chose qui te touche profondément j'ai l'impression oui parce que c'est au fond de moi depuis quelques mois c'est au fond de moi depuis quelques mois parce que ça m'a mis un petit coup au moral quand je suis revenu le déjeuner devait être début décembre je crois ça m'a mis un coup au moral de revenir Royan et de me dire je ne suis plus chez moi je ne suis plus chez moi parce que quand Alain Gires lors du déjeuner donc moi si vous voulez pour revenir par exemple à Alain Gires quand j'ai vu que c'était Jean-Pierre Papin je vais dire M. Longueppé mais comment qui a pu se dire que c'était une bonne idée de mettre Jean-Pierre Papin qui a passé 3 ans ou 2 ans au journal de Bordeaux par rapport à Alain Gires qui ? oui mais c'est alors j'ai eu la réponse on m'a dit c'est GAPC bon effectivement d'avoir un ballon d'or c'est toujours plus flamboyant que d'avoir un homme qui a fait 800 matchs à Bordeaux je crois mais bon ça c'est une erreur mais quand Alain Gires nous a montré l'organigramme du club et que vous voyez que les 10 premières personnes vous connaissez aucun nom que vous voyez qu'il n'y a quasiment que des étrangers et vous vous dites mais on n'est plus chez nous j'ai connu j'ai connu en pro du temps de de Ricardo j'ai vu un jour Lilian Lassand il jouait à l'OGC Nice il s'était arrangé avec Antonetti pour faire des soins à Bordeaux il venait se soigner à Bordeaux alors qu'on était club adverse parce que Jean-Louis Triot l'autorisait parce que il faisait partie de la famille c'était ça c'était ça à Bordeaux avant avant les anciens aujourd'hui si je t'entends bien il n'y a plus de famille mais je vous dis j'ai même plus j'ai une appréhension en revenant en voyant maintenant j'ai passé 26 ans de ma vie à y aller quasiment tous les jours il y a des gens qui m'ont élevé dans ce club j'ai eu un complément d'éducation ça n'a pas été qu'un club de football je n'ai pas appris que le football au Champagne-Bordeaux j'ai été éduqué en tant que gamin j'ai été éduqué à être poli à dire merci à dire s'il vous plaît à dire à vous veiller mon coach j'ai appris tout ça je n'ai pas appris qu'à taper dans un ballon et j'ai vu tous ces anciens qui pouvaient revenir à n'importe quel moment nous faire un coucou dans les vestiaires aller voir les kinés à des gens qu'ils ont côtoyé parce que le staff médical est en place depuis quelques années j'ai vu ça j'ai vu j'ai vu Jean-Louis Triot on pouvait monter dans son bureau en taper mais on était un ancien joueur mais il nous accueillait à bras ouverts on prenait un café même s'il avait un rendez-vous derrière ils attendent son rendez-vous juste pour échanger deux trois mots et ça on l'a perdu Marc pour être simple peut-être aussi c'est plus le football de maintenant il n'existe plus ce football je suis d'accord et les générations ont évolué effectivement je suis tout à fait d'accord maintenant ce que fait l'image qu'a Bordeaux actuellement on regarde le PSG on fait un parallèle avec le PSG des investisseurs étrangers il reste quoi au PSG il reste quoi de la grande époque du PSG qui a fait que les gens ont voulu investir à Paris de l'époque de Raï de Ginola de Georges Ouéa de Bravo de Le Gouen d'Alain Roche il reste quoi il ne reste plus rien ce qu'a dit Patrice Evra lors de l'élimination du PSG contre Manchester United quand il dit que dans les tribunes du PSG ça pour inviter les stars américaines il y a du monde mais que les anciens ils ne sont pas là et c'est ça et dans une mesure totalement différente le football a évolué mais je pense que Bordeaux était un club atypique et qu'il ne faut pas avoir peur d'être différent maintenant qu'est-ce qu'il reste du football club de Nantes il reste quoi aujourd'hui il ne reste plus rien Auxerre est en Ligue 2 Lance a du mal à revenir il reste quoi et nous avant il y a encore le président Nicolas par son fils qui a encore une identité il y a Jean-Michel Aulas qui a quand même encore son club et qui le maintient bien et après il y a quoi dans le football quand Christophe Dugar il dit qu'il est content de partir de ce milieu là parce qu'il ne s'y reconnait plus je comprends et encore moi j'ai 10 ans de moins que lui je comprends je comprends mais je suis désolé on est le seul club de la région on est le seul club professionnel les gamins ils devraient rêver de venir jouer chez nous et ça on l'a perdu et ça on va mettre du temps Frédéric une dernière question peut-être est-ce qu'au-delà est-ce qu'au-delà de l'image de tout ce que tu as expliqué est-ce que tu tu sens le club en danger même financièrement sportivement est-ce que tu as tu as peur pour la survie du club c'est peut-être un peu exagéré mais est-ce que tu as tu sens que le club peut être mis en danger rapidement je n'ai pas fait de BTS comptagestion donc c'est dur de parler des comptes maintenant la situation financière quand on lit quand on lit le déficit il est exorbitant alors effectivement comme je disais j'ai peur que si l'actionnaire part que ce soit Pompéi derrière parce que si cet actionnaire part quand on regarde l'organigramme tous ces gens qui ont été amenés par ce rachat quand ils vont partir qu'est-ce qu'ils vont nous laisser derrière et qui sera en mesure de relever ce club là à ce moment là alors il y aura des supporters toujours il y aura des anciens joueurs mais on aura nos limites aussi et aujourd'hui oui je suis inquiet je suis inquiet parce que parce que je ne vois aucun prémice de changement voilà je ne le vois pas comme je vous dis j'aurais lu que deux trois anciens seraient revenus au club je me serais dit c'est peut-être le début d'une belle histoire il n'y a rien eu il n'y a rien eu et il n'y a toujours rien et quand on sait qu'on est le 25 juin le 23 juin que la réserve commence dans trois semaines que les pros ont repris ce matin ou hier je ne sais plus sincèrement je me dis je ne suis pas certain que c'est cette année qu'il y ait du changement et ça ça m'inquiète le plus merci Marc d'avoir accepté cet entretien c'est avec beaucoup de plaisir qu'on t'a retrouvé on te souhaite une bonne continuation dans ta belle vie dans l'architecture si on avait compris peut-être un retour dans le football oui non peut-être on ne sait pas mais les opportunités feront mais voilà je pense qu'il n'y en aura pas parce que ce sera à mes conditions et les gens actuellement sont sont persuadés de leur méthode et donc bon il y a peu de chance mais ce n'est pas grave un jour un jour peut-être si nos chemins se recroisent est aussi un jour qui se recroisent le on est peut-être tout